Salut à tous, donc aujourd'hui je voulais vous partager une publicité Facebook que je trouve très sympa, très bien faite, très bien construite ainsi qu'une page de vente qui est faite sur Shopify avec l'application Zipify de Ezra qui permet tout simplement de créer des tunnels de vente un petit peu plus avancés, optimisés. C'est un mélange entre ClickFunnels et de Shopify en gros. Pour faire simple, ça garde la structure de Shopify, donc vous êtes toujours sur le CMS Shopify. Pour passer vos commandes, c'est toujours la même chose. Les seules choses qui changent, c'est qu'au lieu d'atterrir sur une page, on va prendre un exemple tout bête, je pense que là je devrais en avoir une, ça doit être du Shopify, ça doit être du Shopify, on va voir ça tout de suite. Mais en gros, vous avez très bien compris où je voulais en venir. Donc pour faire simple, là on va dire que c'est une page sur Shopify, c'est la même chose. Il y a tout simplement une page produit qui est créée, enfin qui est générée automatiquement dès que vous importez votre produit. Là, vous avez plus quelque chose qui ressemble au e-commerce basique avec des choix de couleurs, etc. Vous avez la description en dessous et vous avez des produits similaires pour ensuite les ajouter au panier, faire gonfler le panier moyen. Ça c'est, on va dire, la base de Shopify. Donc là, ce n'en est pas un, je ne crois pas, mais voilà, c'est la même chose. Ensuite, là pour le coup, ce qui est plus intéressant avec cette application-là et ce tunnel de vente-là, c'est que vous allez pouvoir un petit peu plus modifier les choses, essayer d'optimiser votre taux de conversion, parce que vous allez pouvoir tester différentes pages, voir le taux de conversion. Vous allez pouvoir aussi créer plusieurs offres. Donc forcément, votre panier moyen va être beaucoup plus élevé. Et puis, comme son nom l'indique, quand vous êtes sur une page de vente qui est comme celle que je vais vous montrer juste après, vous ne pouvez pas aller à droite, à gauche, vous n'avez pas de menu, vous n'avez pas d'onglet. Donc, vous êtes vraiment focus sur la page de vente. Donc, soit vous achetez, soit vous partez. Et après, c'est à vous de faire le boulot du marketing et d'essayer de vendre par la suite. Mais en tout cas, une chose est sûre et personne ne pourra me contredire, c'est qu'en faisant ce genre de page, vous allez obtenir forcément un meilleur taux de conversion que sur une page basique de Shopify. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, vous devez le faire uniquement sur des produits qui marchent déjà chez vous et sur lesquels vous obtenez déjà des résultats assez cool en termes de rentabilité pour pouvoir passer sur ce genre de choses. Un désavantage que moi, je trouve de mon côté, c'est que ça a créé plus une page plutôt qu'une page produit. Donc, au niveau du SEO, ça doit être aussi modifié. Après, il y a beaucoup plus de contenu. Donc, ça peut aussi mieux ranker. En tout cas, c'est un truc qui moi, me déplaît un petit peu. Et puis après, forcément, il y a le prix. Ça coûte environ 80 balles par mois. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu. Il y a deux offres différentes. On va dire que pour 70 euros par mois, vous avez quelque chose de similaire à Zipify. Enfin, vous avez Zipify. Et puis après, il y a d'autres moyens de faire. Donc, vous pouvez soit passer sur Divi et faire des sites WordPress en monoproduits. Ça va vous coûter beaucoup moins cher sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez être dans les plus… En gros, ce que vous allez dépenser pour l'application chaque mois, c'est ce que vous allez dépenser pour un site WordPress tous les ans. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. C'est beaucoup plus rentable. Si le produit est déjà gagnant pour vous. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. C'est que ça prend du temps. C'est le prix. Ce genre de petits trucs. Mais si vous avez un produit qui marche très bien et qui est gagnant pour vous, honnêtement, ça ne fera qu'exposer à votre business. Donc, on va regarder la pub ensemble. La pub, moi, ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a le côté naturel. Il y a quelqu'un derrière. Donc, ça donne un petit peu de crédibilité à la pub. Elle est très speed. Moi, c'est un truc que moi, j'adore. Et je trouve ça vraiment très sympa. Les pubs où on ne se fait pas chier, où on ne s'ennuie pas. Ça apporte vraiment le côté… En fait, il faut vous dire un truc. C'est que quand les personnes vont regarder votre publicité, ils doivent être focus dessus et ne penser qu'à votre pub. Donc, il faut qu'elle soit un petit peu tournée d'une façon où ça donne envie. Si, genre, on présente un produit, juste on le déballe, etc. C'est nul à chier. Ça ne donne pas envie. Il n'y a pas de côté émotif derrière. Là, pour le coup, moi, je trouve vraiment que la pub est super bien tournée. Ça me fait penser un peu au pub téléachat. Et franchement, je la trouve vraiment très bien faite. Donc, je pense que c'est eux qui l'ont fait. Et moi, pour le coup, j'essaye d'axer, on va dire, mes publicités dans ce genre de choses. Donc déjà, de base, vous utilisez n'importe quel logiciel de montage. Il faut que vous… Comment expliquer ? Si votre vidéo de base, vous allez prendre des petits morceaux de vidéo. Donc, en tout, vous allez avoir une vidéo de, je ne sais pas, deux minutes environ. Vous allez la condenser pour qu'elle dure plus qu'une minute. Et sur ces une minute-là, vous allez rétrécir chaque morceau de vidéo. Imaginons qu'un morceau fasse 20 secondes. Vous allez le passer à 10 secondes. Du coup, le mouvement va être plus fluide, etc. Et ça va donner beaucoup plus envie aux personnes d'acheter votre produit. Forcément, vous regardez toutes les publicités qui marchent sur Internet ou même à la télé. C'est des trucs qui claquent. En fait, ça donne envie. Et forcément, les résultats sont meilleurs. Donc, on va voir ensuite. Là, pour le coup, le copywriting et tout, on s'en fout un petit peu. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais vous partager surtout le côté vidéo plus présentation du tunnel de vente que je trouve très bien faite et très bien construite. Et là, vous avez du coup la page produit qui est super bien construite. Les couleurs sont super belles. Le vert et l'orange, ça se marie super bien. Là, vous avez une belle photo du produit. Comment dire ? Le résultat un petit peu final. Donc, en gros, ça nettoie le sol pour faire simple. Et après, au niveau du copywriting aussi, ce n'est pas mal. J'avais essayé de traduire pour voir un petit peu ce qu'il a raconté. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est toujours regardé. C'est toujours vivant. Là, il y a des gifs qui ont été intégrés dans l'application. Là, vous avez une description un petit peu du produit avec les tailles, les dimensions, etc. On va dire le détail du produit en question. Là, vous avez une offre qui est à prendre maintenant. Et là, vous avez du coup, là, vous avez des témoignages clients. Donc, ouais, franchement, c'est encore une fois très bien fait. Là, vous avez un petit avantage VIP pour les membres, etc. Et vous avez les trois offres différentes. Donc là, forcément, c'est là où vous allez vraiment faire du cash quand vous avez ce genre d'application. Les gens sont tentés d'en acheter plusieurs, sont tentés d'en acheter, enfin d'acheter une offre un petit peu plus alléchante et qui est intéressante pour eux. Et forcément, les résultats en découlent. Donc, on va juste ajouter au panier. Je n'ai pas testé encore, mais je pense que voilà. Oui, ça redirige directement vers le checkout Shopify. Moi, je l'avais testé l'application-là. Pas assez longtemps pour vous faire un retour et vous dire si c'est bien ou non. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que la page de vente est incroyable et que le résultat doit être top. Le mec, s'il a 3 millions de vues, 4 millions de vues sur sa vidéo, c'est qu'il a dépensé un bon paquet de budget. Il a pas mal de likes et tout. Donc, l'interaction est là. Donc, forcément, il a dû dépenser un petit paquet derrière. C'est forcément qu'il a été rentable et que ses résultats, il a fait de la vétérance. Il a dû tester par lui-même. Et après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'aller voir directement sur la page du site en question pour voir un petit peu comment… Ok, donc ça, je ne le savais pas. Donc, il utilise le thème Turbo. Et du coup, ça a l'air d'être un site basique là. Franchement, c'est incroyable. Le taf qu'il a fait, le mec, c'est ouf. Là, franchement, pour moi, c'est vraiment le genre de site que je kiffe de vraiment regarder, qui donne envie. Là, pour le coup, elle a bugué sa page. Donc là, c'est bien sachant. Ok, donc là, c'est bizarre parce qu'on voit bien que… Voilà, ok, il faut peut-être refresh. Donc ça, ça doit être peut-être un problème de Zipify avec les cookies, etc. Peut-être, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est très, très propre. Ça ne donne pas le choix, en fait, d'acheter le produit. Donc, il peut rediriger derrière vers la page d'accueil même. Il a dû faire vraiment, vraiment du taf par rapport à ça. Je trouve que tout le tunnel est top. Il a pris un nom de domaine exprès pour le produit en question. Juste regarder s'il a d'autres produits, mais je ne pense pas. Mais oui, vraiment, pour moi, c'est le truc parfait, en fait. C'est le combo ultime entre un thème qui est très sympa avec des belles images. Et là, on peut voir que c'est encore une fois… En fait, ce que je trouve très sympa aussi, c'est qu'il y a un petit côté amateur. Ça se voit que ce n'est pas non plus un produit qu'il a brandé et tout. Parce qu'on le voit là, clairement, il a dû ajouter le bouton par-dessus sur Photoshop ou quoi. Il l'a peut-être délégué. Mais je voulais juste voir un petit dernier truc ensemble, voir s'il avait d'autres produits. Donc là, c'est les upsells. Donc, on peut voir qu'il y a des upsells, cross-sells. Ça, c'est les différentes offres. Non, franchement, une fois que vous avez un produit gagnant, c'est exactement ce que vous devez faire. Si vous voulez vraiment scaler votre business et avoir des très bons résultats. Et que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur n'importe quelle source de trafic, vous aurez forcément des résultats bien plus intéressants que si vous faites un site basique. Mais non, franchement, respect, c'est très, très beau. Et je voulais vous partager un petit peu le jour où j'allais trouver un site assez sympa. Je ne parle pas de site généraliste ou quoi, mais je parle vraiment d'un tunnel de vente très bien construit avec la publicité, le tunnel. Et vous partagez ça. Et pour le coup, je pense que c'est une chose réussie parce que j'en ai rarement vu des pages aussi belles. Et c'est toujours très plaisant de voir du travail bien fait comme ça. Donc, gros respect et c'est propre. Donc, voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Inspirez-vous des gens comme ça qui font du très bon taf. Ne regardez pas forcément les gens qui vous montrent. Ils ont fait 240 en un mois et leur site est dégueulasse. Ils ont juste compris en fait comment ramener du trafic sur leur site. C'est la base. Donc, lui pour le coup, on sait que ce n'est pas genre un hasard. S'il a réussi, c'est que voilà, le mec qui s'en donne les moyens, il a fait une belle vidéo. Son tunnel de vente est très bien construit et logique. Il y a ce qu'il faut là où il faut. Vraiment, tout est top. Donc, je comprends pourquoi ce genre de personne a fait des résultats. Il peut me montrer ses résultats. Je n'en douterai pas une seconde. C'est pour ça que moi, j'aime regarder ce genre de choses plutôt que des vidéos YouTube, des gens qui présentent des études de cas qu'ils ont fait. Moi-même, j'ai fait des gros résultats avec les placements de produits. J'en fais encore à l'heure actuelle. Et honnêtement, même avec un site dégueulasse, j'arriverai à convertir. Si je vous le montrais en live, vous allez dire, ouais, mais c'est bizarre ton site est dégueulasse. Mais au final, non. J'ai juste compris la stratégie de base. Et c'est cela que vous devez comprendre pour ensuite avoir, comment dire, tout dans la tête, une belle stratégie à appliquer, que ce soit au niveau du design, du copywriting, du site, du tunnel de vente, des vidéos et de votre contenu en général sur votre boutique. Et c'est là où vraiment vous allez tout exploser sur Internet. Donc voilà, moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501